Nous allons peut-être une minute ou deux pour se connecter avec les connexions et nous allons démarrer la question COVID-19 pour le projet de prochaine génération One Health Workshop. Bonjour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez choisir anglais ou français en fonction de vos préférences linguistiques pour aujourd'hui. Bonjour docteur. C'est en Éthiopie. Ok, why don't we go ahead and get started today? Nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons enregistrer la session puisque tout le monde est là. Nous allons afficher cet enregistrement et les dispositifs également. Vous aurez accès à cela. Je suis Wootenah Smith, professeure d'épidémiologie et des maladies à Californie. Je suis directeur de projet du côté technique pour le projet One Health Workforce, une prochaine génération. C'est la dernière session pour notre COVID-19, la série Utah de ECO. aux collègues d'ECO pour faire des conseils d'ordre du jour et ensuite à Californie, le professeur Basile et Aydin pour la meilleure pratique de Utah et de l'équipe d'ECO. Allez-y, prenez la parole et ensuite on va passer aux collègues à Californie. Utah, you're muted. Utah, votre microphone est désactivé. Tout le monde fait la même chose. D'accord, bonjour tout le monde. Merci Dr. Smith. Je vais passer en revue les points d'ordre du jour que nous avons pour la présentation. Est-ce que vous voyez les diapositives correctement? On peut voir l'ordre du jour, tout est bien. Voilà. Donc, on veut vous encourager d'allumer vos caméras pour qu'on puisse mieux vous voir face à face. désactiver votre microphone lorsque vous ne parlez pas et renommez-vous pour savoir qui vous êtes dans la petite boîte de vidéo. Il y a une boîte chat si vous avez des problèmes et gardez la boîte de chat pour les questions. Pas besoin de vous présenter là. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des problèmes techniques avec le code QR. mais peut-être qu'on pourra vous l'envoyer plus tard. Les diapositives vous seront envoyées par e-mail après la session. Et si on peut avoir l'app avec le code généré à travers l'app, on est le journal. Comme cela dit, la session est enregistrée. Votre participation, vos consentements d'être enregistrés. Merci pour cela. Nous donnons également des crédits CME de développement continu. Il y aura un lien que nous partageons avec vous à la fin de la session avec un petit sondage court pour les crédits. Si vous êtes à un média social, voilà un lien avec des conseils sur cette session. Et il y a des services d'interprétation. En bas de l'écran, vous pouvez voir le globe et vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez pour la session. C'est tout pour l'ordre du jour. Je vais vous donner la parole à nouveau. Merci. Le thème d'aujourd'hui, c'est les approches pour One Health pour analyser la contacte. On a plusieurs experts, mais on veut que vous partagez vos idées sur comment aborder ce scénario One Health. Avant de commencer, je voudrais donner la parole au professeur Maseyo d'Afro-Hoon. Et ensuite, Dr. Byrd, qui va nous donner une mise à jour globale. Bonjour, professeur Maseyo. Merci, Woutrina. Merci. Merci à tous ceux qui sont venus ici. C'est vraiment intéressant que nous ayons atteint la fin de nos sessions. Vous avez votre café. Merci. Oui. Pendant cette période, nous avons appris beaucoup les uns des autres. Et nous avons impacté nos communautés. Ce qu'on a tiré d'ici a été utile, j'espère, aux autres membres. Je veux remercier nos collègues, nos partenaires, Woutrina, Jonah, vous et les autres, pour avoir organisé. Je veux remercier nos intervenants. Ils nous ont donné des informations à jour et aujourd'hui également. Et je veux remercier l'USAID. Sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Marilyn, merci. Et son équipe pour nous regrouper ici. Et pour terminer, j'aimerais vous remercier. L'équipe ECHO. Monsieur, le professeur Bazeo, son microphone est désactivé. Ah, voilà. Je veux remercier Marilyn, l'USAID, pour leur soutien. Et c'était le début. Et nous continuerons à avoir ces sessions. J'espère que maintenant, c'est à nous de parler des différents thèmes auxquels se confondait une communauté, en rassemblant des groupes. Et j'espère qu'on en a pris assez, qu'on puisse travailler seul pour combattre cette maladie. Et ensuite, je veux remercier le ministère parce que je sais que le ministre de la Santé en a beaucoup appris de ce qu'on a partagé avec eux. Et je suis sûre qu'ils l'ont mis en place. Donc, je serai heureux de commencer les discussions. Au revoir. Bienvenue. Vous tous. Merci beaucoup. Merci, vous, Trina. Merci, professeur Bazeo et l'équipe du secrétariat Afro-Houde qui ont fait un si bon travail. Et nous apprécions le travail accompli Afro-Houde au niveau régional et des pays. Le Dr. Bird va faire une mise à jour globale et pour ensuite passer aux discussions. Merci, Dr. Smith. C'était vraiment bien de voir tout le monde ici. C'est notre septième session écho. Incroyable. Nous le faisons depuis la fin mars. et on se ressemble entre praticiens ou on apprend d'experts et avec des expertises en profondeur. Et pour cette plateforme écho, on a entendu de plus en plus de vous, des participants, qui écoutent, qui se connectent dans le chat. Dans cette session, nous allons essayer de ramener tout le monde pour avoir une discussion et partager les leçons à prise et les choses clés que nous avons connues dans notre travail et dans notre carrière et des conseils par rapport à ce thème. Je commence avec la mise à jour COVID. Ensuite, nous aborderons le second volet. Le thème d'aujourd'hui, c'est la approche One Health pour investiguer la contamination et les épidémies. Et dans le projet One Health Prochaine Génération, on essaie de l'apprendre, partager les expériences, comment travailler de la manière dont les approchent One Health de mieux en mieux. Et la discussion d'aujourd'hui est un point de croisement pour tout ce qui est important. Si vous regardez ici cette illustration avec la transmission de cycle Ebola, vous avez un réservoir des chauves-souris qui se propagent à d'autres animaux et ensuite ça arrive aux gens. Rappelez-vous, les épidémies commencent dans les communautés et ils se terminent dans les communautés et la contagion a lieu dans une personne. Ça peut être plusieurs personnes, mais c'est au niveau individuel. On contacte à l'image individuelle, mais avec des vagues de transmission humaine, les pathogènes se propagent dans la population et donc ça devient une épidémie. Ça, c'est pour l'Ebola, mais il y a beaucoup d'autres pathogènes, de mécanismes de transmission, les arbovirus, la malaria, la pierre de bain, la chigoune, l'unia. Ce sont des maladies importantes pour les animaux que vous avez dans vos pays, comme les chameaux. Pour le paysage global de COVID, cette mise à jour deux fois par semaine est similaire. Nous avons à peu près 2 millions de nouveaux cas à travers le monde. Cette semaine, nous avons 8 millions de cas confirmés à travers le monde dans pratiquement tous les pays du monde. et maintenant, c'est 1,7 million de cas en plus que la dernière fois que nous avons parlé. Donc, l'épidémie continue à augmenter à travers le monde. Dans nos pays partenaires à Faoum, il y a un peu de stabilité, mais qui augmente quand même. Donc, ne baissez pas la garde. Il y a environ 30 000 cas à travers le continent dans ces pays-là. et je donne toujours des mises à jour, mais un point important, c'est qu'au cours des derniers jours, un grand essai clinique pour le médicament dexamétasone a augmenté la survie pour les patients graves. C'est quand les gens sont très malades par la maladie. Ce n'est pas une prophylaxie. Ils sont sous respiration mécanique et ils ont besoin d'oxygène. Cet essai fait partie d'un effort qui s'appelle les essais de convalescence qui s'appelle évaluation randomisée de la thérapie COVID-19. C'est un essai aléatoire différentes thérapeutiques. Il y a des antirétroviraux, des antibiotiques, d'autres aminomodulatoires et du plasma convalescent. Ce sont les gens qui se sont remis et qui donnent leur plasma pour traiter les patients. et le nouveau résultat, c'est que dans les 11 500 patients, environ 2000 ont été randomisés pour recevoir le dexamétasone et ça baisse la réaction inflammatoire et immunitaire. Cela réduit la mortalité d'un tiers pour les patients les plus malades. Un tiers des patients que ça sauve la vie. C'est vraiment un grand progrès. Vous pouvez cliquer en bas. Dernière diapositive pour ma mise à jour, ce sont des ressources pour les informations factuelles sur le COVID-19 et le SARS-2 pour une environnement. Je vous encourage à regarder la liste, regarder le gros des ressources et si vous pouvez toujours nous contacter si vous avez besoin de l'aide. Nous allons maintenant passer de moi à la parole et de nous. On va vous donner la parole. On va essayer de voir comment, en tant que nous, praticiens, on peut se regrouper pour discuter de ces questions. Nous sommes des praticiens. Il n'existe que si vous, vous avez vous tous. aujourd'hui, on va travailler sur un exercice d'épidémie avec des intrants, des panélistes d'experts. On a trois personnes qui ont beaucoup de compétences. Mais vous également, n'hésitez pas à lever la main dans l'application Zoom, l'outil ou marquer vos questions dans le chat. on veut entendre ce que vous avez à dire. Donc, on va apprendre les uns des autres. On va s'amuser. Ce n'est pas juste un discours d'un vieux monsieur avec une photo avec des chauves-souris derrière. On veut quelque chose de plus interactif. On va parler d'une épidémie. Voilà le scénario. Le scénario qu'on va utiliser, c'est le plus de discussion. des médecins dans un hôpital régional. On croit que 15 patients ont des signes cliniques similaires présents au cours des cinq jours. 15 patients ont une période courte. Chacun a la fièvre, la toux, la difficulté à boire, à respirer et la peau qui gratte au cours des prochains trois jours. Plusieurs patients sont en défaillage respiratoires aiguë pendant trois jours et cinq patients meurent. Onze des quinze ont été déclarés avoir été dans une manifestation culturelle dans un parc national, un parc et forêt national. cinq, quinze patients des signes cliniques similaires, apparition rapide des symptômes, 33 % de taux mortels. Certains sont allés dans un parc, une forêt nationale. Donc, vous êtes dans une super, super université, super, super fantastique, la meilleure et vous êtes la crème de la crème, le 1 % de la crème de la crème. donc votre expertise, les physiciens viennent pour savoir ce qu'ils doivent faire en suivant cette question. Quelles sont les prochaines étapes? Nous allons passer à un sondage. On va vous demander de répondre, de dire ce que vous pensez de votre propre opinion. Quelle devrait être la prochaine étape? Donc, est-ce que vous voyez le sondage? Tout le monde voit le sondage? Oui, je vois le sondage, mais pour que tout se passe bien, ceux qui sont co-hôtes ou panélistes ici ne devraient pas toucher au sondage. Il faut des choses très bizarres se produisent, donc il n'y a pas de mauvaises réponses. Choisissez ce qui est plus approprié, mais pour ceux qui sont des co-hôtes, ne touchez à rien et il n'y aura pas de pépins. on va vous donner un peu de temps pour que vous marquiez votre réponse. Il n'y a pas de mauvaises réponses sous différentes perspectives. Ce que moi, je choisirais peut-être différent de vous, mais on veut ce que vous, vous voulez faire. pendant que cela est en cours, c'est un bon moment pour présenter nos trois panélistes et ils vont vous dire un peu qui ils sont. Je vais me tourner vers les panélistes et je vous donne le micophone et je vais vous laisser vous présenter, vous parler de votre expérience professionnelle. on vous connaît depuis longtemps et certains sont nouveaux donc j'aimerais donner la parole au docteur Monica Moussenaro en Ouganda. Elle va faire une présentation. Bonjour pour tout le monde. Je n'ai participé qu'à une seule de ces sessions auparavant. Je suis heureuse de faire partie de la dernière session. Monique Moussenaro-Massanga qui est épidémiologiste qui est concentrée sur les maladies hautement infectieuses et les épidémies surtout. J'aime les problèmes donc je vais là où il y a des problèmes. J'ai assez d'expérience à travailler sur les premières lignes pour l'épidémie d'Ebola à Marburg travaillant avec l'hépatite et beaucoup d'épidémies des épidémies faciles et les plus compliquées les plus difficiles à identifier pour certains pays. Je fais partie de l'équipe en Afrique de l'Ouest pour l'Ebola et je me tenais l'unité de surveillance épidémiologique de l'Ouganda l'enquête et l'intervention et pour COVID j'étais conseillère du président donc le cerveau scientifique du président je le conseillais pour qu'il puisse interpréter les choses qui l'évolution de la maladie et les ministères je travaille avec les ministères pour définir la réponse Ougandaise à l'Étienne merci docteur Moussenevro docteur Mounika et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois au cours des peurs Marburg et Ebola je suis heureux de voir de voir les vieux collègues les anciens collègues maintenant Irène docteur Irène Gaga elle fait partie du secrétariat Afro-Ouganda donc on fait venir le secrétariat également dans cette session donc docteur Irène s'il vous plaît présentez-vous merci je m'appelle Irène je suis vétérinaire je suis vétérinaire je travaille beaucoup avec l'environnement je suis programmatrice pour Afro-Ouganda et également sponsor de One Health et aider les institutions l'établissement à renforcer des compétences One Health et les intervenants les secouristes de première ligne j'ai eu peur que l'écran ne s'éteigne j'ai participé au cours des sept sessions et je suis heureux d'être intervenante ici pour la dernière session de COVID merci beaucoup merci docteur Irène donc prochain panéliste sera Marc Nyingi du Kenya docteur Nyingi est-ce que vous pouvez vous présenter parler de votre perspective je m'appelle je m'appelle Nyingi je suis du Kenya épidémiologiste des maladies infectieuses je travaille surtout pour les fièvres hémorragiques au Kenya Nyingi dans d'autres pays avec la situation COVID également conseiller pour le gouvernement je suis heureux d'être intervenant aujourd'hui et de vous rencontrer tous aujourd'hui merci beaucoup merci monsieur je suis heureux de voir que des gens qui travaillent sur la maladie du rift de la vallée du rift c'est mon premier amour en termes d'épidémiologie c'est vraiment une grande maladie une très bonne maladie à étudier docteur Tracy à vous la parole bonjour tout le monde je suis professeure ici à UC Davis c'est une expérience comme Irène je suis biologiste marine et je parle beaucoup de la contagion je m'ai mené le côté biodétection et renforcer la capacité en Afrique en Asie je suis mon premier appel à Frouhoun je suis la personne globale pour plutôt Siaoun plutôt avec l'Asie du Sud-Est donc je suis heureux de vous voir tous et merci de m'avoir aujourd'hui avec vous très bien merci docteur Goldstein docteur Goldstein vous le connaissez peut-être pour le projet prédit c'est une source très précieuse pour le diagnostic et test laboratoire il y a une nouvelle manière de voir comment on peut trouver des menaces à la santé émergente donc les résultats du sondage sont enregistrés donc je pense que nous allons utiliser le sondage pour orienter notre discussion ici on voit avec 15 patients une clinique similaire avec matière de mortalité quelle était la prochaine étape parce que nous sommes des experts de la super fantastique université nous savons tout donc il faut contacter le ministère de la santé en premier c'est pas mal oui c'est un bon on va commencer la discussion là peut-être que docteur Monica parlez de votre expérience dans votre travail lorsque vous avez un groupe de maladies votre étape c'est de contacter les ministres de santé et d'agriculture si c'est une maladie d'animaux comment ça se produit est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui écoutent sur comment gérer ce processus docteur Monica allez-y docteur Monica il faut activer votre microphone bon merci beaucoup je disais que au ministère de la santé de l'Ouganda et dans beaucoup de pays où je me suis rendue à une situation comme celle-ci dès l'hôpital en Ouganda dans beaucoup de pays nous avons un centre d'urgence avec une section où une alerte est envoyée de manière décentralisée les gens sont dépistés et cela aide à orienter la section dans laquelle l'alerte est parce que dans les épidémies nous avons tous sont envoyés dans cet endroit et cette situation ils seront renvoyés à la section technique d'épidémiologie et de surveillance où nous avons les épidémiologistes et les personnes qui surveillent cela sans cesse avant que les hauts cadres du ministère soient contactés il y aura une enquête rapide ce sont des appels aux hôpitaux qui sont référés à ces activités auparavant on obtient les informations obtenir le maximum d'informations combien de gens etc et on rassemble des gens techniques pour s'asseoir et faire un briefing que nous enverrons au leadership au ministère pour demander une enquête s'il y a des morts comme dans cette section la populace la presse sera alertée en général nous formulons le communiqué si la situation n'est pas confirmée à ce moment le communiqué sera changé à la presse mais si on sait que c'est là en enquête on veut dire qu'il y a une enquête jusqu'à présent 10 ou 11 personnes sont infectées et tant sont morts et le leadership du ministère pourra ainsi communiquer la prochaine étape c'est d'envoyer une équipe du ministère de la santé à ce local et voir ce qui se passe et on va cela va définir les prochaines étapes si à ce niveau-là nous aimerions avoir les experts de l'université la difficulté que nous n'avons pas le programme bien défini avant le COVID nous n'avions pas de plateforme ou l'université pour venir l'université amènerait l'expertise sur le pathogène pour orienter les bureaux de première ligne mais nous n'avions pas de plateforme la plateforme One Health a été très participative dans n'a pas encore été très participative mais j'espère qu'elle le sera merci cette opinion et voir les difficultés pour intégrer la plateforme One Health dans le système et je sais que il y a beaucoup de pays dans lesquels j'ai travaillé c'est une difficulté pour que cela soit présenté comme une priorité Dr. Nguyen vous avez parlé de la la fièvre de la vallée du Riff il y a un bémol ici souvent vous pouvez essayer de prévoir lorsque les épidémies vont se déclencher avec les données la plus géométrie tout ça parce que ça vient des moustiques comment est-ce que vous travaillez avec les ministères pour les alerter c'est quelque chose vous que ça va éclater on essaie d'empêcher les maladies c'est ce qu'on essaie de faire quelle est votre opinion là-dessus merci Brian au Kenya ce serait les deux ministères de la santé et de l'agriculture qui collaborent il y a un système amélioré de surveillance qui travaille très bien au niveau national au niveau subnational ils doivent avoir des alertes sur les maladies potentielles donc par téléphone système développé notre base de données pour donner des signes cliniques chez les animaux chez les humains la fièvre etc donc ces signaux comme l'a dit le docteur Monica à travers un système de commande du ministère de la santé et notre unité c'est l'unité d'intervention on met cela ensemble toutes ces informations ensemble dans un briefing pour voir si la définition des cas tombe dans les cas développés auparavant donc si vous avez une observation un diagnostic clinique vous pouvez envoyer une alerte peut-être que nous nous suspectons de la donc quelle est la prochaine étape l'équipe doit être envoyée sur le terrain au niveau subnational une équipe qui vient du haut en Kenya nous avons de la chance comme au Nivanda il y a un renforcement de capacité du programme épidémiologique sur le terrain et ce sont les détectives de maladies ils détectent en première ligne et ils mettent cela en avant même pour Covid ils jouent un rôle très important ils sont en première ligne ce sont ceux qui ont l'expertise ils sont formés au niveau vétérinaire médical et la santé publique pour intervenir et avoir une synergie pour répondre aux pathogènes hautement infectieux merci docteur Nanyenghi merci docteur Nanyenghi donc le RIFT c'est un très bon exemple vous avez des alertes avant de reconnaître que vous reconnaissez avant qu'il y ait une épidémie donc Irene si vous travaillez dans le secteur animaux le secretariat comment est-ce que vous établissez le lien entre les ministères et des exemples que vous auriez là-dessus et que vous voulez partager avec nous votre microphone est désactivé nous avons un case aigu de mutisme moi aussi merci Brian je parlerai du côté animal également de One Health de la perspective One Health du côté animal nos connexions ont toujours été à travers la plateforme One Health pour essayer de formaliser la participation des professionnels de santé animaux dans les investigations va d'abord envoyer au département d'épidémiologie vous allez voir que le travail sera concentré sur les médecins qui travaillent sur le facteur humain quand nous nous dans cet environnement du côté animal vous perdez beaucoup de temps ces informations que nous pourrions enquêter je sais que ces efforts ont été améliorés avec le temps mais notre plateforme One Health n'est pas très fonctionnelle il y a un déclenchement avec les animaux qui l'enquête commence on perd beaucoup de temps et vous perdez des preuves sur la source avec l'approche One Health qu'on essaie de promouvoir nous promouvant une collaboration d'essayer d'établir de mettre des systèmes et des processions en place pour faire venir les différents secteurs mais c'est un problème dans la plupart des cas le côté santé animale les équipes vont aller de leur côté et pour le humain vu les scénarios que nous avons qui se concentrent sur l'élément humain on aimerait rationaliser réduire cela lorsque vous regardez le scénario COVID on voit des bouts du point de vue de nous de notre pour nous les scientifiques donc on veut que la plateforme soit plus fonctionnelle parce que la capacité est prête à collaborer parfois l'environnement n'est pas favorable en termes de politique et tout le monde est tout le monde court donc ce serait bien d'utiliser cette plateforme pour essayer de de formater cette collaboration j'aimerais j'aimerais en apprendre davantage de marques le scénario kénien la plateforme est mûre et cette collaboration devrait être direct au niveau de précoce de démarrage de l'épidémie et il faut que les équipes soient installées que les enquêtes aient lieu et pour enquêter le côté animal et le côté humain je donne la parole merci docteur Irine c'est parfait je crois que c'est une bonne question sur comment on peut rassembler le secteur humain et animaux et animal on va parler au docteur Nanningi comment est-ce que le gouvernement kenyien et vous vous avez essayé de rapprocher ces deux pièces du puzzle qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas merci microphone on a une épidémie de mutisme je crois que le Kenya c'est de grands problèmes mais ce n'est pas si loin de la situation en Ouganda mais il y a toujours des obstacles institutionnels ou au niveau de la politique qu'on ne peut pas contourner par les scientifiques ou les chercheurs on doit avoir des politiques qui sont bien au-dessus avec la volonté politique où le gouvernement doit s'impliquer pour réduire ces obstacles où vous aurez des gens de côté qui seront plus sur le groupe pour optimiser les compétences en disant un laboratoire avec un médecin ou bien un expert santé publique je pense que notre rêve est d'avoir une politique One Health et réaligner tout cela où devant avoir une masse critique de personnes avec des compétences dans One Health on essaie un nouveau programme qui cible les vétérinaires pour une formation épidémiologique avancée si vous avez ce groupe de personnes avec les compétences FENTEP et ISOTEP vous augmentez la masse critique de personnes ayant les compétences pour aider lors des interventions One Health pour les épidémies je pense que au niveau les universités jouent un rôle très important il faut que l'université doivent donner l'expertise et les installations pour aider la formation lorsque le système ne marche pas ou les institutions académiques ne sont pas alignées avec le terrain c'est un problème c'est en évolution c'est une bonne étude de cas pour utiliser l'université de maladies zoonotiques qui est créée depuis 2012 mais gérée par un collègue énergie éthique dynamique depuis de biologie et il joue un rôle important très important on met également cela dans le curriculum au niveau MPH au niveau de l'économie vétérinaire épidémiologique pour être les prochains leaders dans One Health merci beaucoup merci pour cette opinion c'est très bien je pense que l'unité de maladies zoonotiques qui existe dans beaucoup de pays j'ai mes collègues aussi ils ne semblent pas être ici mais ils ont créé une équipe d'intervention pour les maladies zoonotiques ils sont tous ensemble donc c'est très très efficace peut-être pas pour COVID-19 mais les idées qu'ils partagent dans la même pièce cela a beaucoup aidé d'avoir tous ces gens dans une même pièce donc maintenant on va à un autre sujet ici la première étape c'est de contacter les ministères trouver les échelons du gouvernement et comment on peut les regrouper le ministère de la santé et l'agriculture et les ministères de la santé ensemble le prochain choix c'est d'envoyer une équipe de crassage de contacts et de mettre en oeuvre une surveillance communautaire est-ce que c'est 15 c'est juste 15 personnes un groupe de maladies ou bien il y en a beaucoup beaucoup plus il faut savoir rapidement donc docteur Monica peut-être que je vais vous donner à vous comment comment est-ce qu'on pourrait faire ça plus rapidement je pense que tout le monde comprend et on doit faire le trassage de comptes ou l'investigation de cas mais c'est le temps que ça demande pour que les équipes sortent pour avoir les ressources logistiques et pour les faire revenir au siège ou au ministère ça peut vraiment les petites épidémies peuvent devenir de grandes et j'espère que ce n'est pas l'Ebola ou le Marburg mais qu'est-ce qu'on peut faire comme praticien pour réduire ces délais au maximum merci beaucoup la première chose est d'être prêt avant parfois on n'a pas d'épidémie on on peut pas quand il n'y a pas d'épidémie on baisse la garde lorsque vous avez des gens qui ont des connaissances qui sont formés le processus est plus rapide que de commencer dès le début ou convertir les gens d'autres qui ne pensent même pas qu'il y a un problème donc si vous êtes proactif vous formez des gens assurez-vous et c'est la chose que nous avons dans Gonda nous formons les travailleurs de la santé dans tout le système de santé tous les deux ou trois ans il y a une formation de rafraîchissement pour sa nouvelle maladie lorsque la maladie arrive qu'est-ce qu'on a besoin on doit tout simplement faire des déficients de cas une formation de rafraîchir les connaissances mais la formation de base est déjà là l'autre défi ce sont les ressources les ressources qui retardent les enquêtes parce que pour une raison je n'ai pas trouvé de pays africain du moins qui a un système financier pour permettre une réaction rapide les mécanismes font en sorte que l'on ne peut pas déployer les gens rapidement pour les retraçages de contacts trouver des sources et comme Irène le disait j'aimerais bien voir une progression pour pouvoir faire le suivi de contacts mais nous ne pouvons jamais retrouver la source parce que parce que le contexte écologique en sorte que nous arrivons trop tard quand la maladie s'est propagée alors déployer les équipes à tous les niveaux parce que si vous devez avoir seulement une équipe centrale ça peut prendre trop de temps mais il faut retrouver et retracer les contacts pour éviter la propagation de la maladie et ça a été un des secrets à l'Ouganda pour la COVID comme vous le voyez nos chiffres sont quand même bas parce que nous allons assez massivement sur le retraçage de contacts et nous le faisons de façon très généralisée alors les enjeux c'est l'entraînement le mentorat avoir des professeurs d'université devraient être des mentors pour justement quand nous avons une épidémie dans des scénarios d'épidémie nous pouvons faire en sorte que les gens sont prêts rapidement à être déployés merci merci docteur Monica oui le mentorat et les ressources docteur Irene voudriez-vous rajouter quelque chose là-dessus comment peut-on parrainer ça et surtout l'aspect économique de tout cela un collègue nous disait hier qu'il n'y a qu'un sort de portefeuille et il y a beaucoup de vérité là-dessus parce que ces enquêtes sont très dispendieuses elles doivent être faites rapidement sinon comme l'a dit docteur Monica la preuve est perdue la scène a été changée a été souillée est-ce que vous avez des réflexions là-dessus docteur merci de notre côté je dirais oui cela demande des ressources et c'est pourquoi nous devons promouvoir la collaboration et le partage de ressources et que chacun amène ses forces à la table parce que d'utiliser des laboratoires par exemple d'utiliser transporter des échantillons cette chaîne pour transporter aussi des humains des échantillons partager les données je pense que le partage sera critique pour réduire les coûts mais encore une fois il y a preuve que nous devons travailler ensemble partager les ressources pour réduire les coûts et c'est l'autre défi qui est très important nous devons fournir mais également se préparer préparer les forces de travail nous devons être prêts nous devons être préparés et c'est quelque chose que nous tentons de promouvoir dans nos réseaux de supporter les universités d'être prêts avant le temps et toute cette approche nous devons nous devons fournir des preuves des données et nous espérons que l'entraînement institutionnalisé et les compétences de notre force de travail pour collaborer pour partager les données et voir les différents aspects pour qu'une personne pour que nos équipes sectorielles soient avancées peuvent donner l'information qui va définir quelles sont les interventions nécessaires et cela a fonctionné avec la COVID et nous espérons qu'avec le temps que nous pourrons promouvoir ces capacités depuis le départ et que dans les services certaines de ces habiletés que les professeurs ont emmenées sur cette COVID nous ne voulons pas que cela se termine là nous voulons augmenter la capacité sur la ligne de front la capacité des gens impliqués pour mener ces équipes pendant les épidémies et nous aurions besoin d'être écologistes ici mais que les gens qui sont qui sont critiques pour les enquêtes que nous pouvions contenir et arrêter l'épidémie avant qu'elles deviennent incontrôlables et je pense que sur le plan logistique ce sont des choses que nous devons regarder Merci Dr. Irene Je voudrais maintenant inviter Dr. Goldstein sur la santé le secteur animal et les possibles réponses au niveau de l'écologie Dr. Goldstein pouvez-vous parler un peu dans votre travail comment dans plusieurs pays d'avoir une plateforme d'entraînement standardisée et aussi sur les projets pouvez-vous nous parler un peu de cela et ces tentatives merci je pense que tout ce que tout le monde a dit ou soulevé c'est très important et l'idée d'avoir des gens entraînés avant les épidémies c'est probablement ce qui est le plus important dans notre cadre de notre projet nous avons fait une surveillance comme une équipe de santé et d'amener des gens du laboratoire du terrain des différents ministères incluant l'environnement la santé et l'agriculture et un entraînement transversal pour que les équipes soient justement entraînées de son transversal spécialisé au niveau pas seulement besoin d'une grosse équipe mais on peut les gens deviennent interchangeables et créer des relations et en termes de collection d'échantillons je pense que c'est différent par rapport au côté humain ou au côté animal mais cela peut être harmonisé selon les espèces et les échantillons peuvent être traités alors il faut surtout établir des priorités dans les différents secteurs et reconnaître à quel point il y a des similarités plus que des différences et je vois plusieurs questions ici au niveau des tests sur les espèces je pense que c'est essentiellement le même travail le même travail au laboratoire différents pays on travaille avec des laboratoires humains et des laboratoires animaux mais ça n'a pas besoin d'être comme ça ça peut être dans le même laboratoire et si vous testez pour la même chose ou les mêmes choses les protocoles ne sont pas si différents alors nous avons des entraînements transversaux pour que les gens des laboratoires humains et des laboratoires vétérinaires voient les similarités plus que les différences et je pense que cela peut aider et similairement quand vous partagez vos résultats les ministères peuvent reconnaître que les données ne sont pas si différentes et ce qui se passe dans un secteur affecte ce qui se passe dans un autre alors je pense que docteur Monica vous l'avez dit comme docteur Irene c'est qu'il faut travailler en amont et il faut être préparé pour que les mécanismes soient en place avant les épidémies merci docteur Goldstein alors pensez à la situation dans laquelle nous sommes nous sommes dans une génération le projet de une santé une force pas une personne mais une force et et comme plusieurs nous sommes puissants comme individus nous avons nos limites mais ensemble comme équipe nous pouvons faire des trucs incroyables et je crois c'est ce c'est pourquoi nous avons ces forums d'apprendre des uns des autres je vois même des participants qui nous écoutent merci de vous joindre à nous mais je pense que c'est bâtir la communauté de pratique une santé une force et je pense que c'est très important parce que le travail que nous faisons du côté animal ou du côté humain c'est le même travail c'est seulement il y a de petites différences des trucs subtils comment vous prenez le sang d'une vache sera différent de prendre le sang d'une personne mais c'est encore du sang alors nous ne pouvons pas perdre ces leçons en principe d'épidémiologie les principes sont les mêmes l'application peut être différente entre une horde mais des gens qui sont dans le métro alors les principes sont toujours les mêmes merci pour cette discussion retournons à notre sondage alors je pense que nous sommes dans les temps comme je le vois nous avons vu nous avons parlé au niveau des ministères et les prochains items sont dans le contexte du réservoir et de contacter les ministères je pense que c'est une partie critique aussi de notre casse-tête c'est de comprendre quels sont les facteurs de risque peut-être que je laissez-moi je vais peut-être retourner au docteur Nanini notre collègue kenien que nous envoyons les enquêteurs et pour savoir quelle est la source et là nous tentons d'y aller justement en amont des débordements et de la contagion plutôt d'y aller en triangle alors les événements culturels que doit-on penser par rapport au risque à l'exposition docteur Nanini merci Brian je pense que c'est critique de faire une évaluation de risque et quand on fait une évaluation de risque il faut aller à la source nous voulons savoir d'où ça vient et cela sera de déterminer si ça a été par contact ou si c'est une question de gens qui ont consommé une source de nourriture parce qu'il y a des gens qui est-ce que ces gens dans le milieu de la forêt il y a peut-être un animal avec lequel ils ont été en contact mais comment et ces débordements c'est ce que nous voulons savoir questionner les gens leur demander sur qu'est-ce que vous avez mangé qu'est-ce que vous avez touché avec quel animal vous avez joué et cela vous donne une analyse concentrée pour éliminer s'il n'y a pas eu de contact animaux avec les humains parce que la population enfin la surveillance de la population c'est aussi un facteur clé de surveiller les régions voisines et quels sont les contextes systémiques de ces régions est-ce qu'il y a un autre environnement qui pourrait être une source de la contamination ou du pathogène alors si vous avez ces enquêteurs sur le terrain ils doivent avoir un objectif très clair d'établir les risques ou les facteurs de risque qui ont mené à cette maladie et avoir des approches qui vont aider à minimiser les contacts et pour que les canaux de transmission soient fermés mais il y a aussi beaucoup de précautions à prendre parce que quand vous interviewez les cas suspectés il y a des gens qui peut-être qu'ils dansaient qu'ils jouaient vous voulez concentrer sur ces gens et si possible isolés comme dans la COVID-19 avoir une quarantaine vous créez une liste une liste qui va vous identifier les contacts d'abord et ensuite vous faites une liste et cette liste va vous permettre de faire un suivi et si vous croyez vraiment que c'est un agent d'infectant vous leur parlez au téléphone vous utilisez les leaders locales qui ont une influence pour qu'ils adhèrent et lorsque vous entrez dans la zone d'épidémie il faut y avoir une évaluation générale que c'est un aspect alors vous regardez à l'environnement est-ce qu'il y a des animaux sauvages est-ce qu'il y a les êtres humains qui sont malades établir le réseau social et être capable de voir la durée quand cela a commencé et depuis combien de temps que ça s'est développé pour faire une décision éclairée et d'avoir l'intervention appropriée pour l'épidémie oui ça prend une approche intégrée et un esprit ouvert nous sommes des détectives de maladies mais ce n'est pas automatiquement il ne faut pas avoir des présomptions ce n'est pas le cas et il faut ça peut être n'importe quoi alors il ne faut pas avoir de préjugés mais vous soulevez un bon point il faut parler avec les gens et je ne sais pas si Dr. Harin pourrait nous parler lorsque vous allez dans les communautés que vous avez à répondre à une contagion est-ce que vous avez des interactions avec la communauté qu'on ne fait pas peur il ne faut pas effrayer les gens mais que des gens étranges de l'extérieur de la capitale Dr. Harin sur votre expérience là-dessus et ensuite on parlera de Dr. Monica pour ajouter ce que Mark a dit c'est très important d'avoir les bonnes personnes qui vont intégrer les communautés pour pouvoir avoir ces informations mais savoir aussi qui nous avons sur ces équipes nous avons besoin d'un anthropologue nous avons un épidémiologiste qui peut savoir comment interagir qui ne sera pas de façon intrusive et inquiétante pour la communauté on veut arrêter la contagion mais en même temps on a besoin de l'information alors ça prend des professionnels sur nos équipes pour nous appuyer et nous avons besoin des épidémiologistes et également nous avons besoin d'une bonne gestion la gestion des événements des organisateurs pour calculer pour travailler dans les de façon avec des étapes et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a eu une danse culturelle est-ce qu'il y a eu une fête est-ce que les gens ont passé la nuit est-ce qu'ils ont été morts plus par des insectes est-ce qu'ils ont été en contact avec de l'eau nous devons poser des questions pour savoir exactement mais le patient sa place mais la communauté aussi peut-être que la communauté a vu des trucs nous avons besoin parce qu'à ce stade-là c'est une nouvelle maladie on ne sait pas nous avons le besoin du plus d'informations possibles et nous avons besoin de la collaboration de la communauté et parfois comme scientifique nous avons parfois de la difficulté à aller chercher cette information alors ça prend différentes compétences dans les équipes bien sûr pour la promotion d'une seule santé c'est critique à tout cela merci merci plusieurs experts de champs variés c'est très important vous avez parlé d'anthropologues il y a leurs expertises ont souvent été laissées de côté mais c'est pourtant très important j'ai tellement appris des experts en anthropologie docteur Monica c'est un enjeu critique je crois comment communiquons-nous avec les communautés pour tracer les contacts pour assumer enfin pour évaluer les facteurs de risque voudriez-vous rajouter quelque chose parce qu'il y a plusieurs niveaux au niveau ministériel au niveau gouvernemental et maintenant dans votre rôle de conseillère oui merci Brian une chose que j'ai apprise c'est que nos enquêteurs sur le terrain sont aussi bons que leur préparation si vous allez avec un estimé et si vous pensez que vous savez déjà ce qui se passe mais quand il y a la préparation et qu'il y a beaucoup d'efforts faits sur la préparation vous avez plus de chances de résoudre le casse-tête très rapidement et d'avoir plusieurs experts à ce stade-ci même s'ils ne vont sur le terrain qu'une journée les consultants les professeurs comment cette maladie se présente comment elle a pu se transmettre parce que tracer les contacts ça semble être devenu à la mode ces jours-ci mais ce ne sont pas toutes les maladies qui ont besoin d'un retraçage de contacts parfois c'est seulement des fois une seule source alors d'avoir les professionnels autour de la table pour analyser l'information mais se préparer pour tout c'est ce qui est important et il faut garder ces liens même quand vous êtes sur le terrain et il faut consulter cela vous aide à mieux définir mieux préparer vos troupes d'avoir le matériel nécessaire dont vous aurez besoin pour l'enquête et ensuite décider avec l'information que vous avez si vous avez besoin ou non de retracer les contacts si vous avez besoin de protéger les travailleurs de la santé les gens des hôpitaux et la deuxième chose c'est vous devez engager le gouvernement local les autorités locales de santé parce que vous allez les appuyer et même si vous êtes un expert au niveau national c'est aussi une opportunité de vous approcher des gens de la première ligne vous avez besoin de contacts dans les gouvernements locaux et cela peut se faire à différents niveaux mais vous devez avoir les gens locaux les experts locaux avec vous et pour pouvoir bien intégrer la communauté et pour déterminer si vous allez avoir du succès ou non parce que les épidémies ont une fonction sur ce que les gens croient si les gens croient si les gens croient que ce que vous faites est bénéfique ils vont vous aider mais si vous êtes un intrus si vous ne les respectez pas ils vont vous rejeter et cela arrive souvent avec les leaders politiques locaux ils ne connaissent peut-être pas les aspects techniques mais c'est très important d'avoir l'appui des politiciens locaux et de savoir qu'ils sont avec vous c'est très important et l'opinion de la communauté vous allez là pour apprendre et nous arrivons nous l'oublions parfois quand nous menons une enquête nous ne sommes pas un expert vous allez là pour apprendre des gens qui sont sur place parce qu'après quelques jours d'enquête vous devriez être en mesure de pouvoir en savoir sur la maladie mais pour cela pour avoir l'information il faut avoir l'appui des familles alors je pense que ce sont des éléments que l'on oublie parfois parce que nous avançons technologiquement nous cherchons des séquences nous avons caractérisons les choses j'ai été entraîné que même si j'ai une bonne enquête si je pose des questions à la communauté si je serai en mesure de mettre en place les interventions pour protéger les gens avant même de savoir de quoi il s'agit merci il y a plusieurs excellents points de tous nos panélistes je suis totalement d'accord avec docteur Monica et je dis si vous voulez comprendre il faut d'abord écouter et c'est tellement important vous devez aller avec la bonne équipe les gens qui ont l'expertive pour poser les bonnes questions et que vous pouvez écouter les réponses et comprendre la dynamique de la maladie et les risques potentiels et l'épidémiologie et le contrôle des maladies fonctionnent si vous comprenez les facteurs de risque et les liens entre les cas vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir si c'est tel type de fièvre ou c'est tel variable de virus l'épidémiologie et le contrôle des maladies peut fonctionner même si vous ne connaissez pas la source heureusement parce que sinon il y aurait beaucoup moins de gens sur la planète les laboratoires sont de plus en plus sophistiqués je suis un homme de laboratoire mais vous pouvez faire une enquête de contagion sans nécessairement savoir exactement ce qui est là alors très bonne chose je vais maintenant demander à docteur Goldstein de tout résumer pour nous parler de cela et nous allons garder un peu de temps pour les questions je vois les questions dans la boîte de discussion alors merci énormément docteur Goldstein je vous cède la parole merci merci docteur Bird alors alors vous avez tellement couvert de terrain mais je vais commencer avec cette photo que j'adore c'est l'équipe avec laquelle nous avons travaillé au Cambodge des gens de l'agriculture du conseil de contrôle des maladies alors j'aime ça parce que c'est c'est ce que ça représente c'est ce que nous recherchons c'est d'avoir alors je voulais également la complexité des contagions pathogéniques cela nous montre toutes les couches qui doivent être alignées pour qu'une contagion arrive et ça arrivera certainement plus souvent et dans cette épidémie nous sommes concentrés sur le virus mais il y a aussi plusieurs autres éléments ce qui se passe dans l'environnement comment les gens arrivent en contact avec les animaux comment pour vraiment comprendre nous avons besoin de cet aspect multidisciplinaire et pour avoir du succès dans les épidémies nous avons besoin de ces équipes en place avant que ça arrive alors dans notre projet ça a été de travailler avec l'organisation mondiale de la santé et tous nos partenaires locaux ça a été de tenter de créer une équipe d'une santé qui va sur le terrain ensemble pour faire un échantillonnage concurrent de la nature du bétail et des humains et de réussir avec cette triangulation d'aller dans les laboratoires de faire les tests et de façon à avoir sur les différentes plateformes ou dans les différents ministères partager les résultats ensemble et comme nous en avons parlé et cela commence dans les communautés et ça se termine dans les communautés comme quelqu'un l'a dit lorsque vous êtes à l'hôpital c'est déjà trop tard nous devons comprendre ce qui s'est passé avant alors nous allons dans les communautés ensemble dépendant où nous travaillons et nous établissons des équipes qui vont regarder la nature les animaux domestiqués et aussi de faire des sondages comprendre comment les humains et les animaux interagissent et comment les contacts se font parce que cela nous permettra aussi de tirer des conclusions et le faire sur le terrain et l'entraînement c'est extrêmement important pour développer une équipe de santé pour l'avenir bien sûr nous avons travaillé avec les hôpitaux aussi pour que lorsque les gens sont balades nous pouvons tenter de déterminer quels sont les hôpitaux les plus appropriés et nous pouvons aussi les appuyer pour leur donner les données alors pour faire ces enquêtes avant d'aller en laboratoire alors juste pour vous donner une idée des interfaces en risque à travers le monde bien sûr des endroits comme en Afrique du Nord où les chameaux sont importants où les cochons et les volailles sont en contact les marchés noirs les endroits où les gens arrivent de milieux ruraux dans les villes avec différentes espèces alors quand on regarde ces différents facteurs de haut risque les contacts entre animaux et les gens et de comprendre c'est très important pour comprendre comment les contagions peuvent se développer et cela commence avec les communautés avec les équipes locales dans les communautés expliquer le travail que l'on fait pourquoi nous sommes là et donner des outils d'éducation expliquer ce que l'on a trouvé parce que les communautés sont celles qui ont vu les gens malades en premier alors il faut le reconnaître et il faut en parler avant que ça devienne un gros problème c'est très important et c'est là où ça commence et ça se termine alors dans notre projet nous c'était d'avoir un filet le plus large possible ce qui circule dans différents groupes pour une question comprendre comment ça se passe alors nous allons chercher les échantillons pour nous pour les contagions alors nous sommes intéressés dans les échantillons oro-recto de sang et ensuite d'aller au laboratoire et de faire une enquête l'évaluation que l'on puisse détecter des coronavirus mais peut-être autre chose aussi et bien sûr ensuite c'est la séquence génomique expérimentale et éco-épidémiologique pour faire une certaine logique derrière ces virus et ensuite partager les données et de faire en sorte que nos différents secteurs adhèrent à ce que l'on voit au niveau des données pour qu'ils puissent comprendre l'importance de ce qui se passe dans la nature et dans le secteur humain et bien sûr dans les communautés parce qu'on revient toujours aux communautés qui doivent partager ces données alors ce que je croyais faire c'est comme parlons de coronavirus c'est comment nous avons implanté ce travail pour regarder les coronavirus et je pense que ce que l'on apprend surtout les méta-coronavirus c'est de comprendre qu'est-ce qui circule dans les autres multiples alors dans notre projet nous avons été sur le terrain et nous avons eu plus de 19 000 personnes et animaux ont été testés et vous pouvez voir grande proportion de ce que l'on a vu il y a eu les surtourés les primates les rongeurs et tenter de comprendre ce qui est présent dans ces animaux et ce que vous allez voir rapidement c'est que de loin le plus haut taux de cas positifs et plus de 91% des virus étaient dans les chauves-souris alors nous avons trouvé des virus chez les humains chez les rongeurs mais de loin la grande majorité c'était les chauves-souris alors si nous parlions de fièvre moindre ce serait différent la famille dont parler serait plus les rongeurs alors différents virus ont différentes relations avec différents groupes d'animaux et c'est une information très importante pour nous pourquoi les chauves-souris et que pouvons-nous apprendre du virus dans les chauves-souris pour mieux comprendre comment faire la surveillance et éventuellement comment prévenir cela dans l'avenir désolé mes diapositives alors nous avons vu que ces virus que nous avons détectés ce que nous voyons ici c'est un peu un portrait rapide des zones de coronavirus et ce sont celles que nous pensons lorsqu'il y a des rhumes communs et bien sûr les coronavirus qui sont qui causent notamment le SRAS et lorsque nous voyons les espèces vous voyez du rouge une très haute diversité de chauves-souris et quand vous voyez du vert peut-être qu'on ne le sait pas ou une plus basse diversité mais nous avons trouvé beaucoup de chauves-souris nous avons trouvé beaucoup de coronavirus et lorsque nous avons trouvé beaucoup de diversité de chauves-souris nous avons trouvé beaucoup de diversité de coronavirus alors les chauves-souris sont vraiment des moteurs de propagation des coronavirus. C'est très important pour savoir comment nous allons ralentir cela dans l'avenir. Bon, la positive me joue des tours. Alors, où sont les animaux positifs et quels animaux sont positifs? Est-ce qu'il y a des différences à travers le monde? Et de loin, ce qui est intéressant, c'est que les types subtils où nous cherchions, de loin, la majorité des cas positifs dans les sels, mais c'est vraiment les sels qui étaient importants. Et pourquoi c'est important? C'est important de savoir comment les gens viennent en contact avec les virus et les chaussures. Et c'est peut-être quelque chose qui va nous donner une idée de comment nous pouvons réduire les sources. Si vous tentez de comprendre où sont les sources, vous pouvez cibler les sels et, bien sûr, les échantillonnages. La deuxième chose qu'on a trouvée, c'est que les jeunes animaux sont plus à risque d'être positifs. Alors, quand sont-ils nés? Parce que c'est là où le risque est peut-être le plus élevé. Alors, savoir où et comment, c'est très important. Parce que c'est une combinaison, pas seulement du virus qui peut infecter les gens, mais quand le virus est-il partagé et quand les gens arrivent-ils en contact avec les animaux qui ont ce virus, c'est très important pour comprendre et prévenir pour l'avenir. Les autres choses que l'on a apprises, c'est que certains virus sont associés à certains autres. Et je vous montre ici dans le milieu. Vous savez, ici, les deux coronavirus, et nous avons vu que la plupart étaient associés chez les chauves-souris vespertilionides. Alors, c'est peut-être nous dire comment ces virus peuvent être partagés. Et dans le contexte de cette épidémie, nous voulions savoir qui partage les sources, du SRAS, par exemple, et nous l'avons vu chez un autre type de chauves-souris. Alors, pourquoi est-ce important? C'est important pour nous de savoir où pouvons-nous cibler les événements locaux avec les épidémies courantes, mais de savoir comment les contagions peuvent se faire dans l'avenir. Alors, encore une fois, ici, c'est une carte montrant où nous avons trouvé les coronavirus liés au SRAS. Vous voyez les points noirs sur la planète, et à savoir où nous voyons les autres qui peuvent avoir ces virus. Et encore une fois, vous voyez ici où nous avons trouvé les virus et nous avons trouvé les chauves-souris à travers le monde. Alors, lorsqu'on fait cela, vous voyez des points chauds comme en sud-est asiatique, où le SRAS 1 et le SRAS 2 ont émergé. Mais regardez ici, nous voyons aussi des points chauds en Afrique de l'Ouest, du Sud et du Nord. Pourquoi est-ce important? Nous sommes tellement concentrés où ça a été trouvé dans le passé. Et on se surprend quand ça arrive dans l'avenir, quand on voit des gens dans l'Afrique de l'Ouest qui étaient surpris. Nous ne croyons pas que c'était là, mais nous voulons le passé doit être garant de l'avenir. Il faut voir où ces animaux vivent et où ces animaux peuvent porter le virus pour bien se préparer pour l'avenir. Et nous avons vu en Ouganda, au Rwanda, nous tentons de comprendre quelles sont les habiletés de contaminer les cellules humaines et comment les contagions se sont développées pour que nous puissions placer des systèmes de surveillance pour comprendre comment ces choses-là peuvent émerger dans l'avenir et pour que nous cessions d'être surpris. Alors, je voulais aussi partager ici, il y a plusieurs autres de coronavirus. On pense, bien sûr, que les chameaux, mais si on regarde, nous pouvons voir que de loin, les chauves-souris sont les autres très importants de ces virus. Et ces virus peuvent être partagés entre différents autres. Alors, il faut comprendre comment cela se fait. Et c'est, encore une fois, important de comprendre les circonstances pour la prévention. encore une fois, concernant nous ici sur les coronavirus reliés au SRAS en raison de l'épidémie qui est présente. Ici, nous voyons, ça, c'est le SRAS 1. C'est passer des chauves-souris jusqu'aux animaux et ensuite aux jambes. Mais comprendre, encore une fois, les relations pour la présente épidémie, c'est dans notre intérêt. Et ici, c'est un autre arbre pour nous montrer les virus que l'on a trouvés. Et vous pouvez voir que dans ce groupe, encore une fois, la large proportion de ces virus reliés au SRAS sont trouvés chez les chauves-souris. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que certains sont capables d'utiliser le récepteur que le SRAS 1 et 2 utilisaient pour entrer dans les cellules humaines. Et d'autres ne peuvent pas. Alors, il faut comprendre pourquoi certaines, oui, pourquoi d'autres, non. C'est très important. Et vous pouvez aussi voir, c'est les liens de coronavirus. Et encore une fois, les relations les plus étroites sont trouvées que c'est la chauve-souris. Et c'est pourquoi nous pensons que ce virus a émergé de les chauves-souris. Et que c'est très relié, que c'est peut-être un autre indice. Et c'est une enquête en cours. Nous n'avons pas toutes les informations. Mais le plus que nous comprenons chez les animaux, bâtir les équipes pour aller dans les laboratoires et revenir sur le terrain et comprendre ce qui se passe, cela va nous aider à être mieux préparés pour l'avenir. Et terminé, là où vous avez commencé, retourner dans les communautés. Un élément très important de ce projet, c'était que lorsque nous retournons dans les communautés, mais avec les gouvernements, nous utilisons ce livre pour dire comment vous protéger, comment vivre en sécurité avec les animaux, parce que c'est plus important que le virus qui a été trouvé et où nous l'avons trouvé. Là-dessus, je vais m'arrêter. Je ne veux pas prendre tout le temps. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Mais retournez à cette grande conversation pour parler des expériences. Je peux prendre des questions. Merci, Dr Goldstein. C'est fantastique. Je crois qu'un des éléments intéressants des données et le travail que le Dr Goldstein nous a montré, c'est vraiment un travail gigantesque, global. Il y a des gens parmi vous que je connais depuis très longtemps avec qui on a travaillé sur différents projets. C'est des collègues en Asie, des collègues dans d'autres pays. Ça nous montre que nous avons besoin d'une grande équipe d'experts. Et je suis très heureux. J'ai vu que Dr Monica avait une question. Je pense que c'est une question très importante. Sur vos cartes qui montrent des risques, il n'y avait pas de risque ou de densité d'espèces en Amérique du Nord ou en Europe. Est-ce parce qu'il n'y a pas de chauve-souris ou c'est parce que l'enquête était concentrée sur l'Afrique et l'Asie du Sud ? C'est une très bonne question. En partie, ces cartes ont été basées sur les espèces où on a trouvé les virus. Alors, nous avons tenté de voir où les risques étaient dans les régions où on a trouvé le virus. Mais une chose, il y a bien sûr des chauve-souris dans d'autres zones. L'Amérique du Nord n'en est pas nécessairement. Mais il y a aussi beaucoup de données manquantes. Certaines parties de l'Afrique où nous ne savons pas vraiment quelle est la distribution des espèces. Plusieurs études présentement commencent à faire un échantillonnage sur cet appel aujourd'hui. Ils sont là, mais nous devons comprendre quelle est la distribution. C'est quand même étonnant. Nous croyons que nous en savons tant, mais il y a encore tellement de choses à apprendre. Alors, c'est de comprendre la distribution des animaux et nous concentrer sur les espèces que nous tentons de cibler pour voir quels sont les risques pour la propagation de virus chez ces chauve-souris. Merci. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de choses. Nos enfants et les enfants et les enfants vont tenter encore de comprendre et de répondre à ces questions. Il y a tellement une profondeur de diversité. Alors, sur ça, nous sommes... Je vais passer la parole à Dr. Smith pour les remerciements. Alors, j'aimerais remercier tous ceux qui ont participé. J'ai vraiment apprécié votre énergie et votre enthousiasme. Seulement, ensemble, allons-nous être en mesure d'arrêter ces maladies à travers le monde. Merci, Dr. Byrd. Je ne veux que partager une déclaration qui est arrivée hier soir. Et ensuite, je donnerai les... Dean Belisario des Philippines hier soir a eu une discussion intéressante. Et un de ces... Il y a trois... Quatre C, coordonisation, collaboration, consensus et communiqué. Et si nous pouvons nous concentrer sur ces quatre C, nous pouvons accomplir beaucoup ensemble. Je voulais vous laisser avec cette pensée. Et je vais maintenant laisser à Dean Belisario les derniers mots. Merci, Brian. Merci, Woutrina. Je pense que c'était fantastique. Je dois croire que tous les participants ont été... Je suis excité. Les présentations, vraiment, c'était très bien. Tracey, vous faites un travail formidable et j'espère que nous pourrons traduire cela dans nos propres domaines. Je voudrais remercier Monica, Irène et Marc pour vos présentations. Mais je veux aussi remercier de façon spéciale le Conseil de contrôle des maladies. Ces programmes créés, un groupe et un programme d'épidémiologie avec des experts dans plusieurs pays ont été un facteur très important pour combattre la COVID. Je sais que Monica l'a dit, mais nous avons toujours des gens déployés qui vont chercher et qui vont faire de l'échantillonnage et qui vont évaluer. Mais je suis aussi... Ceux qui passent dans ce programme font un travail incroyable pour enseigner. Alors, quelque part, nous devons trouver une façon d'exploiter cela. Je sais que c'est le contrôle des maladies à un programme et nous avons besoin de mettre en place en Afrique une vigile. J'aimerais remercier mes autres que ça a été formidable. Et comme je l'ai dit au début, nous avons déjà hâte de voir ces rencontres plus régulièrement. Et comme quelqu'un l'a dit, nous avons besoin de bâtir. C'est le temps. La COVID nous a montré nos capacités, mais nous devons aussi bâtir la capacité pour se préparer pour le pire qui est à venir. Maintenant, cela montre que dans tous les pays, on n'a pas assez de programmes. C'est le temps maintenant. Et j'en parle. Nous avons aimé des gens, des membres pour partager. Je pense que mon équipe, mon comité considérait autant de gens possibles pour cet entraînement que nous avons, pour étendre l'entraînement à travers l'Union africaine. Et je pense que cela fait beaucoup de sens. Parce que ce que nous voyons, c'est que ce n'est pas seulement un pays. Nous avons besoin de nous appuyer. Enfin, je voudrais remercier nos collègues sur cet appel qui travaillent dans les laboratoires. Nous parlons beaucoup des travailleurs de la santé, mais je pense que les gens qui travaillent dans les laboratoires ont une grande contribution. Et alors, vous pouvez voir dans les présentations que nous avons besoin des gens de travers la première ligne de travailler ensemble. Et comme Irène et Monica l'ont dit, nous allons au laboratoire et les laboratoires suivent. Nous devons amener les laboratoires. Et finalement, je veux remercier toute l'équipe de l'Université de Californie Davis et tous les participants qui étaient là des sessions précédentes. C'est à plusieurs noms communs que je revois. Merci beaucoup. Et j'espère vous revoir bientôt. Journain, à vous. Alors, je vais maintenant passer la parole à Watrina qui a eu la part du Lyon à organiser ce séminaire. Et je pense que c'est approprié qu'elle ait le mot final. Mais nous sommes tellement heureux d'être partenaires. C'était vraiment une session formidable aujourd'hui. et je suis d'accord avec vous, Doyen, Bazaio, que nous avons besoin de remercier tout le monde pour nous soutenir dans notre mission. Merci. Et je remercie à tous nos collègues et l'équipe éco. Kat Watrina, merci d'avoir rendu cela possible pour nous. C'est mon plaisir. Et bien, nous allons conclure. Et je vois qu'il y a, dans la boîte de discussion, il y a eu des discussions en parallèle, de belles expériences. Et nous avons une addition à nos 4 C, collaborer et consensus communiquer. Nous avons aussi qu'il y a peut-être un 5e C, c'est de venir. Personne ne vient à la table, ça ne peut pas arriver. Mais là-dessus, nous allons clore cette session. Restez en contact. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir été là. Alors, si vous voulez, besoin d'utiliser, vous pouvez balayer les codes pour avoir accès aux diapositives, aux enregistrements. et nous allons aussi mettre cela sur notre site Web, comme vous avez vu, sur la boîte de discussion. Merci. Si vous avez des problèmes techniques, je vais rester encore quelques minutes. Merci, Wattrina. Merci, Doyen Bazéas. C'était une belle session. Merci. Merci beaucoup. Merci.